Sur les scènes du basketball québécois et canadiens, la réputation d'Olga Rickak n'est plus à faire. Suite à plusieurs années passées à entraîner dans des cégeps, Olga devient en 2003, avec les citadins de l'UQAM, la première femme en Amérique du Nord à diriger une équipe universitaire masculine. Après plus de 48 ans dans le monde du coaching, Olga est devenue une figure emblématique et un modèle pour des centaines d'étudiants athlètes et d'entraîneurs. Lors de mes années à la Fédération de basketball du Québec, j'ai eu la chance de côtoyer Olga Rickak. À ce moment-là, Olga travaillait à la commission scolaire anglophone de Montréal. À un moment donné, je reçois un appel de Manon Vaillancourt, directrice des sports à l'Université du Québec à Montréal. Elle me demandait si j'avais quelqu'un que je pouvais lui référer, lui suggérer pour partir lancer le programme des citadins de l'UQAM. Je n'avais qu'un seul homme pour la tâche. J'ai immédiatement pensé à une jeune femme de 5 pieds 3 pouces qui allait mener les rênes de ce programme. J'ai suggéré automatiquement Olga Rickak. Olga est une personne très généreuse, qui a donné énormément. En 2003, j'étais directrice du centre sportif de l'UQAM. Je m'apprêtais à respecter un engagement que j'avais pris auprès de mes collègues du sport universitaire québécois, qui était celui de l'engagement de créer à l'UQAM un sport majeur au Québec. Le choix de l'entraîneur pour l'équipe masculine et pour l'équipe féminine, mais notamment pour l'équipe masculine, c'était la pierre de lance de ce programme-là. En aucun temps, en aucun temps, il ne m'est venu à l'idée que nous étions en train d'embaucher la première femme qui serait entraîneur d'une équipe masculine de basketball universitaire en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on rend hommage à Mme Olga Rickak. Olga Rickak, c'est une pierre en air au basketball au Québec. Olga Rickak fait partie de la vie de plusieurs personnes. Et pour moi, elle a été là avec moi depuis l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, 34 ans, j'ai été à ses côtés en tant qu'assistant coach et en tant que joueur. À travers tout ce parcours-là, on a gagné des championnats, on a eu des hauts et des bas. Mais l'une de ses plus grandes qualités, c'est qu'elle a toujours été là pour tout le monde. Comment définir Olga? Bien, c'est à la fois simple et compliqué. Olga, c'est une femme avec une main de fer dans un gant de velours. Et je dirais avec un cœur en or, un grand cœur en or. Tous ses joueurs, ses anciens joueurs peuvent en témoigner. Donc, je dirais qu'Olga, c'est une personne exigeante. C'est une personne, c'est une fonceuse, c'est une personne courageuse. Et j'ajouterais aussi que c'est une pionnière. Parce qu'elle a été la première dans beaucoup de choses. Qu'elle soit la première coach à l'UQAM, la coach à Dawson aussi. Donc, c'est une femme exemplaire. Olga, je ne peux que te remercier sincèrement pour les 48 dernières années d'implication dans le basketball québécois et à l'UQAM. Et je te souhaite une excellente soirée. Olga, merci infiniment d'avoir été là des premiers jours. Merci d'avoir eu confiance en nous pour t'accompagner dans le bâtisseur que tu as été pour faire de ce programme-là ce qu'il est devenu aujourd'hui. On en est très fiers et tu es en grande partie responsable de ça. Merci, merci beaucoup. Merci, Olga, pour avoir pris soin de moi et de m'avoir fait grandir et de devenir une meilleure personne. Merci beaucoup pour tout. En mon nom personnel et au nom de la Fédération de basketball du Québec, je souhaite de profiter de tous les jours à venir, proche ou loin d'un court, mais que tout soit quelque chose de joyeux et d'apaissant. Sous-titrage ST' 501